J'étends toutes les 54 icônes pour que les gens les voient bien et je demande à chacun de s'approcher à tour de haut et de choisir au travers des cartes, la carte qui est pour elle, où elle ressent le plus de joie, ce qui lui, au niveau de son travail, tout ça, une image, un ressenti par rapport à une carte qu'elle choisit. Alors, c'est pas de concevoir une idée d'avance, mais juste de « Hum, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, cette carte-là, je sais pas pourquoi, mais je la choisis, au hasard. » Et par la suite, chaque personne fait la même chose, elle tient dans sa main, elle s'en souvient et elle a la remis et en prend note. Et par la suite, en groupe, chacun dit qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à la carte choisie, quel plaisir qu'elle ressent. Et par la suite, on va voir dans le guide de l'interprétation. Et c'est fascinant tout ce qui sort. C'est souvent même des solutions au niveau du travail, de l'organisation du travail. C'est ça qui ressort le plus souvent. Il y a un thème déjà au départ ou c'est établi par les participants? C'est comme le plaisir au travail. C'est ça que c'est le thème? Oui. C'est aussi simple que ça. Et par la carte choisie, on trouve des solutions au niveau organisationnel. Ok. Alors, les participants eux-mêmes réorganisent un petit peu toute la discussion ou c'est toi qui fais l'animation? Je fais un peu l'animation, mais les cartes parlent eux-mêmes. Ok. Et c'est incroyable la synergie qui se passe durant cet exercice-là. Il y a des éléments de solution qui viennent rapidement, par le jeu, par le plaisir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada